Bon, nous sommes le soir, je n'ai pas pu filmer parce que je n'avais plus de batterie. Bon, je vais laisser notre youtubeuse Bikki Blumwood, je vais laisser son lien en bas de description et elle va dire ce qu'elle a pensé de la journée parce que, mine de rien, quoi qu'on fasse. C'est la deuxième fois qu'on va à New York ensemble et on a eu encore une poisse, mais ça n'a pas vraiment niqué notre journée, mais c'est une poisse comme une autre. On est après allé à Harlem voir les boutiques afro, des shoes, des fringues et ensuite on a fini à Target et bon, voilà quoi. Aujourd'hui, je suis fatiguée. Je vais vous montrer ce qu'on a acheté, enfin ce que j'ai acheté, ce que Bikki a acheté sûrement demain, mais en gros, oui, en fait aussi, on s'est arrêté entre la 28ème et la 34ème. C'est un quartier où il y a plein de boutiques qui vendent des bijoux en gros, mais pas toutes les boutiques vendent au public, mais en tout cas, je vais vous montrer ça plus tard. Mais là, on vient de parler de Target qui est à Atlantic Avenue et bon, on est en train de parler et puis je vais laisser Bikki parler. Allo tout le monde, c'est Bikki. Donc, comme Jessica vous a dit, voilà, on vient de revenir de notre super journée de shopping à New York. Donc, on a été à Brooklyn et à Harlem. Donc, pour Harlem, Bronx aussi. Et dans le Bronx, oui, effectivement, tu peux bien me rappeler qu'on était dans le Bronx. Donc, la petite parenthèse, en fait, pour le magasinage qu'on a fait à Brooklyn. Donc, on est bien passé à Target. On a voulu passer à Target parce que notamment, il y a eu beaucoup de produits pour cheveux largement qui apparemment étaient beaucoup moins chers que dans les autres endroits comme Harlem ou Manhattan. Mais, en tout cas, je pense qu'à mon avis, Jessica va un petit peu plus vous expliquer en matière de prix, en matière de produits, en matière de réapprovisionnement, quels sont les types de produits qu'on trouve à Target. Pour ma part, en fait, j'étais curieuse de tester, de trouver en fait de nombreux produits pour Sheem Roster parce que voilà, apparemment, Sheem Roster a commencé une gamme de cosmétiques. J'avais posté en fait, une photo, une photo assez démonstratrice justement des produits qu'on propose. Donc, le maquillage, le fond de teint, mon jalet, etc. Donc, c'était sur ma page, les endroits de Becky sur Facebook. Donc, voilà, j'ai acquis quelques produits. Je suis un tout petit peu déçue, en fait, en matière de ce qu'ils proposent au niveau du choix. Je trouve que le choix est vraiment très, très limité. Le prix est assez excessif aussi et, bon, voilà, il n'y a pas beaucoup de choix, en fait, au niveau des couleurs, que ce soit les rouges à lèvres ou surtout les fards à paupières. Il propose en fait de créer aussi une propre palette, de créer votre propre palette. Donc, en fait, ils vous vendent le contenant, donc la palette métallique et ils vous vendent donc aussi le contenant pour votre fard à paupières ou votre fard à joues. Et le simple contenant coûte entre 1$ et 1,99$. Donc, juste le contenant vide et le fard à côté vous coûte entre 3 à 5$. Donc, je trouve que c'est, honnêtement, voilà, un peu du, un peu du, un peu du, un peu du, un peu du vois, c'est un peu amusé. Donc, c'est ça. Donc, assez rapidement, voilà, la petite parenthèse que j'ai faite, c'est sûr que je vais quand même vous montrer un peu plus en détail ce que j'ai acheté. Et je vous ferai, donc, bien sûr, une revue de produits pour vous dire ce que j'ai repensé et puis, voilà, on est pas limité, si ça vaut vraiment son avis. Donc, c'est ça pour moi. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye ! Donc, maintenant, on passe à Target. Ok, c'est l'enseigne de Target. Pour vous montrer ce que j'ai acheté là-bas, donc, Becky vous a montré une grande partie. Donc, j'ai pas fait de gros folies à mon sens par rapport à il y a quelques années. Donc, je me suis acheté la gamme de Shimoester, donc le shampoing de la gamme jaune. Son après-shampoing qui fait Living. Je sais que la première fois que j'avais fait ma revue sur ce produit-là, je l'avais détesté en tant que masque. Mais je vais l'utiliser en tant que styling cream. Mais bizarrement, parce qu'avant, on pouvait lire le mode d'emploi. On me disait que c'était soit un masque ou soit un styling cream. Là, ils ne parlent pas de styling cream. Je ne sais pas s'ils ont changé la formulation, mais en tout cas. Je me donne une deuxième chance pour... Je me donne une deuxième chance pour le tester. Encore une fois en tant que masque, mais si ça ne marche vraiment pas, je ne vais que l'utiliser en styling cream. Ensuite, je vais vous présenter les produits, les nouveaux produits de Shimoester. Alors, j'en ai pris que deux nouveaux produits. Les autres, je ne les ai pas pris parce que ça ne m'intéressait pas. Donc, il y a celui-ci qui est un démêlant. Concrètement, je ne vous mentirai pas. Je ne comprends pas pourquoi ils ont créé ce produit-là, alors que celui-ci fait très bien son boulot de démêlant. Mais il s'avère que ce produit-là serait l'équivalent du Kinky Curly 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 Curly. Par contre, l'odeur n'est pas top. La consistance fait vraiment penser au Kinky Curly 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 Curly. Ok. Je ne sais pas si... C'est vraiment la même consistance. Ok. C'est un démêlant. On verra bien ce qui... Voilà. On verra bien, on verra bien ce qu'il se passe. Alors, vous savez très bien que je ne suis pas fan des co-wages et que j'avais fait une vidéo sur les no-poux que je mettrai en lien quelque part sur la vidéo montage. Donc, j'avais fait une vidéo sur les no-poux. Donc, je répète, le no-poux, c'est une des multitudes de méthodes pour laver ses cheveux sans shampoing. Et il y a des compagnies qui ont créé des produits spécialement pour le no-poux. Et Shemoster n'a pas échappé à cette maladie. Et je vais tester concrètement le pouvoir lavant de ce produit co-wash, conditioner. Ok. Concrètement, je vais voir si ça nettoie vraiment bien les cheveux. Voilà ça. Donc, voici ça pour Shemoster. Ok. Rien de grandiose. Je me donne une dernière chance d'utiliser les fameux edges parce que j'en ai tellement acheté. J'en ai vraiment beaucoup acheté. J'ai acheté le classique ORS. J'ai acheté le classique Creme of Nature. J'ai fait le edges de Eco Styler qui était super cheap. J'ai fait quoi encore. J'en ai fait beaucoup des... Au moins 3. Au moins 3. Et là, c'est le quatrième. Et j'ai promis à mon amie Becky que c'était le dernier parce qu'elle m'a dit non mais t'en as tellement acheté. T'as pas compris que ça marchait pas. Écoutez, je suis têtu. C'est un de mes défauts. Et je vais me donner une chance parce que j'ai vu plusieurs vidéos de Nana qui disaient que c'était super bon. J'ai pas vu celui-là de Carol's Daughter parce que Carol's Daughter African Export avait fait une comparaison d'ORS et de Carol's Daughter mais il n'y avait plus de produits de Carol's Daughter. En tout cas, les produits que je voulais prendre n'étaient plus en vente. Donc, je me suis rabattue avec celui-ci. On va tester et puis si ça marche pas, bah écoute, c'est Becky qui va en profiter. C'est Becky, hein. Quand les produits ne marchent pas et tout, que j'achète, je ne marche pas. La personne, quand je dis que j'ai donné à une amie, hein. C'est elle, là-bas. Et ensuite, je me suis pris... Ah, j'ai oublié de montrer un truc. Alors, je me suis pris deux produits de la YouTubeuse Black Onyx. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Alors, Black Onyx, c'est une ancienne YouTubeuse qui ne fait pratiquement plus de vidéos. Elle est de la même trempe que Kimi Toob. En gros, elle est de la même ère que Kimi Toob. OK. Vraiment, elle est vieille, 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 vieille YouTubeuse qui ont compris que leur popularité sur YouTube pouvait leur permettre d'ouvrir un business. Donc, elle aussi, elle n'a pas échappé à ça. Et elle vend maintenant ses produits à Target. Mais je n'ai pas pu avoir toute la gamme, concrètement. J'ai pris les produits de base qui sont le Living et un moisturizer. OK. Donc, un hydratant et un seller. Donc, ça va faire ma lock method. Moi, personnellement, j'aime beaucoup l'odeur de ses produits. Mon ami Becky beaucoup moins. Mon ami Sissi, tu avais aimé l'odeur de ça ? Bon, mon ami Sissi avait aimé l'odeur. Ça ressemble à ça. Ça sent la citronnelle, les fruits exotiques. En tout cas, je kiffe. Mais je pense qu'à un moment ça va être écœurant. Mais ça sent super bon. Donc, voilà. Et ensuite, je ne suis pas une experte en maquillage, mais je me suis pris une gamme qui s'appelle New York. Je ne sais pas si c'est une bonne gamme. Écoutez, je me suis... Je vais tenter l'expérience eyeliner parce que quand je me maquille, je prends du crayon... Du crayon... J'adore du crayon à... Non, du crayon à yeux. Du eyeliner en crayon plutôt. Donc, je me donne une chance d'essayer de... De mettre du eyeliner liquide. C'est pas mon truc. Mais bon, écoutez, ça coûtait 8 dollars ou 9 dollars. Écoutez, j'ai pris. Et pour finir, je me suis pris la coloration Shein Waster. Donc, voici la coloration Shein Waster. Je me suis pris le Auburn clair. Donc, je vais faire une petite expérience. Vous me connaissez. Chaque été, je fais toujours une couleur. Je fais toujours un truc un peu spécial. Et bizarrement, quand je l'ai fait, après... Certaines personnes le font aussi. Non pas de me vanter que j'invente une mode ou quoi que ce soit. Mais bon, voilà. Il y a des gens qui osent. Et puis, voilà. Donc, je vais encore faire une coloration un peu chelou. Mais je pense, vu comment je visionne le résultat, ça va faire un truc super, je pense, super beau. Mais à première vue, quand j'en ai discuté à mes amis, ils étaient là au moins. Bon, on verra à quoi ça va ressembler. Mais je pense que ça va sincèrement marcher. J'ai pris qu'un paquet parce que j'ai pas besoin de colorer toute ma tête. Et il faut savoir que si vous comptez un jour tester Shein Waster la coloration que vous avez beaucoup, beaucoup de cheveux, prenez deux paquets. Parce que j'ai vu des revues d'américaines qui disaient tout simplement qu'un paquet n'était pas suffisant. Malgré que vous voyez l'épaisseur, c'est super épais, super gros. Mais une fois qu'on ouvre, vous voyez très vite que, bon, c'est le paquet qui fait ça, que voilà, c'est vite fait. Voilà, les quantités sont en deux spits. Donc, là-dedans, vous avez votre eau oxygénée, votre développeur, votre shampoing, le fameux shampoing que j'ai acheté. Et par contre, il y a la fameuse huile élixir de Shein Waster que je n'ai jamais acheté parce que j'ai mes propres huiles habituelles pour sceller mon hydratation. Donc, je vais l'utiliser en même temps. Je pourrais donner mon point de vue de cette huile. Mais bon, voilà. Donc, voici ma dernière partie, la fin de mon séjour à New York de 4 jours qui a été épuisant physiquement et un peu moralement aussi. Mais j'espère vraiment sincèrement. En tout cas, je me suis fait plaisir. Je suis contente de mes achats. Et voilà. Donc, je sais que la vidéo sera un peu spéciale. J'essaierai de la monter de manière à ce que ce soit joli, que vous ayez envie de la regarder. Mais en tout cas, sur ces petits mots, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je tiens à faire un petit big up à une de mes abonnées qui est venue me voir dans le restaurant Sylvia New Soul. Merci à elle. J'ai oublié ton prénom. Je suis vraiment, vraiment, vraiment désolée d'avoir oublié ton prénom. Mais elle se reconnètera. Donc, merci d'être venue me voir à Harlem. Vraiment, vraiment. Elle n'a pas eu peur de venir me voir. Donc, voilà. Merci, merci. Et ça m'a fait vraiment plaisir que même à New York, des gens me reconnaissent. Donc, voilà. Tous ces petits mots, je vais vraiment vous laisser. Il se fait tard. Et je vous dis à bientôt. Bye, bye. Coucou à toutes et coucou à tous. Donc, me revoici pour terminer ma vidéo de New York. Donc, comme m'avait dit Becky, bah écoutez, j'ai été sage cette fois-ci au niveau des produits capillaires. Donc, un petit conseil pour celles qui veulent aller à New York. Alors, ça, c'est que mon point de vue personnel. Et celles et ceux qui ont d'autres avis ou d'autres conseils à donner, vous pouvez le faire en commentaire. Et je... Et ce serait vraiment, comme on dit au Québec, très apprécié de faire partager un petit peu vos astuces. Donc, voilà. N'hésitez vraiment pas à commenter. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, bon, voilà, nous sommes allés à New York et tout, acheter des fringues, acheter des produits capillaires, vu qu'aux Etats-Unis, les produits capillaires coûtent moins cher qu'au Canada. Le Canada, maintenant, je trouve, pour ma part, est très, très bien fourni au niveau des produits capillaires. Mais la problématique, je le dis et je le répéterai, ce sont les prix. Donc, ce sont les prix. Nous avons maintenant de multitudes de boutiques. Avant, c'était Onifique qui avait le monopole des produits capillaires. Mais maintenant, c'est plus Onifique. D'ailleurs, Onifique a fait beaucoup de changements depuis que je pense que leur chiffre d'affaires a dû baisser. Bref, il y a de multitudes, de multitudes, de multitudes de boutiques en ligne. À Montréal, il y a même des boutiques physiques qui ont ouvert. Bon, mais les prix restent quand même assez chers. Et même les boutiques dites banales, c'est-à-dire les grandes boutiques qui vendaient à l'époque les défrisons, maintenant vendent aussi des produits capillaires pour cheveux naturels tels que As I Am, She Mostar, qu'est-ce que j'ai vu d'autres. En tout cas, ça commence à beaucoup évoluer. Mais malheureusement, les prix sont beaucoup moins chers. Il y a même Curse qui est vendu dans les petites boutiques afro à Montréal. Bref. Donc, pour revenir à New York, donc, mes amis, moi, nous nous sommes baladés dans le Bronx, à Harlem et on a fini à Target à Brooklyn. Donc, pour ma part, j'étais un peu déçue de Target de Brooklyn parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choix au niveau des produits She Mostar comme Becky l'a dit. Je ne sais pas si je l'ai mis dans le montage ou pas, mais en tout cas, il n'y avait pas beaucoup de choix au niveau des produits She Mostar. Ils vendaient la gamme rose et la gamme jaune. Au niveau des cosmétiques, alors She Mostar a créé une ligne cosmétique dont j'ai vu des vidéos sur YouTube, par exemple de Black is Beautiful. Elle a testé plusieurs crayons à lèvres de She Mostar et je pensais sincèrement les retrouver à Target de Brooklyn et finalement, il n'y avait pas du tout ces fameux crayons à lèvres que Black is Beautiful avait testé. J'étais vraiment déçue. La gamme cosmétique, je ne sais pas si elle vient. Bon, on sait toujours ce que ça vient de sortir, donc ce n'est pas assez développé. Mais au niveau de Target, il n'y avait que dalle. Donc finalement, je n'ai rien acheté au niveau cosmétique de She Mostar. Je me suis acheté, je crois que j'ai montré ça un peu plus tôt, au montage quand j'étais à New York, plutôt quand j'étais au New Jersey avec les filles. Donc, vraiment déçue de Target au niveau des choix de produits. En même temps, on est allé un dimanche, si je me rappelle bien. Donc, il y avait plein de rayons qui étaient vides. Je voulais tester certains produits de carrosses d'auteur. Bon, bref, je me suis rabattue sur She Mostar vu que les prix étaient abordables. Donc, mon conseil, c'est que vraiment, vraiment, prenez une journée pour regarder et comparer les prix et les choix capillaires à Target, à Brooklyn. Pas vraiment dans le Bronx, parce que nous, dans le côté du Bronx qu'on était, on était dans le côté latino-hispanique du Bronx. Et je sais que c'est très cliché et que c'est très stéréotype, ce que je vais dire, et peut-être que je me trompe. Donc, n'hésitez vraiment pas à me corriger. Mais, ce que moi, j'ai compris des afro-latinos, c'est que, par exemple, les Dominicains, c'est qu'ils ne sont pas très portés sur le naturel. C'est pas trop leur truc. Donc, quand on rentrait dans des boutiques dites afro dans le Bronx, dans le Spanish Bronx, dans le côté latino du Bronx, on n'avait pas vraiment vu des produits pour cheveux naturels. C'était à base de défrisant, de sèche-cheveux, de fer à lisser. Moi, personnellement, je n'ai pas vu de produits pour vraiment cheveux naturels. Et personnellement, moi, ça ne m'étonne pas des Hispaniques. Ça ne m'étonne pas du tout. Donc, au niveau du Bronx, il n'y avait que dalle. Au niveau d'Arlem, il y avait vraiment du choix. Il fallait vraiment qu'on regarde dans toutes les boutiques pour bien comparer les prix pour essayer de payer le moins cher. Donc, moi, finalement, ce que je me suis acheté à Arlem, c'est la coloration Shimoester que je me suis acheté pour la gamme de coloration Coup de Cher. Et en plus, il faut prendre deux paquets. Si moi, je voulais genre colorer toute ma tête, il fallait que je prenne deux paquets. Alors, à Target, ça a coûté 15,99$, donc 16$. Tandis qu'à Arlem, je l'ai payé, je crois, 17-18$ parce que c'est notre dernier jour et je ne me voyais pas traverser tout Manhattan pour me retrouver à Brooklyn. Bref, j'ai pris le paquet et puis voilà. Donc, mon petit conseil, vraiment, prenez le temps de flâner dans les quartiers dits afro. Même latino, même si chez les latinos, ce n'est pas très porté sur le naturel. Ils sont plutôt dans un délire chevelisse. Bon, bref. Voilà. Donc, vous faites vraiment le tour des boutiques et il s'avère, merci à Naturellement Flyer, que sur Flatbush, à nous, à côté du Target, il y a une boutique afro qui vend beaucoup, beaucoup de produits pour cheveux naturels. Et autre chose que je vais souligner avant de terminer la vidéo, c'est que maintenant, Target n'a plus vraiment le monopole au niveau des prix. Il y a des endroits à Brooklyn, mais je ne connais pas trop bien Brooklyn, justement, sur Flatbush Avenue où il y a une boutique afro. Le choix est plus diversifié que Target et les prix sont plus abordables. Donc, Target US, je dis bien Target US, n'a plus le monopole des prix et il faut vraiment regarder, ouvrir les yeux, prendre note pour comparer les prix à Target et dans les autres boutiques afro. Donc, voilà. Je termine ma vidéo sur mon haul New York au niveau des produits capillaires ici et franchement, prenez le temps de flâner, de comparer les prix parce que Target n'a plus le monopole des prix. Donc, voilà. Sur ces petits mots, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye !